Bonjour Maître, nous sommes en plein déconfinement et beaucoup de chefs d'entreprise s'interrogent sur les masques. Sont-ils obligatoires pour tous les salariés ? La réponse est non. Le gouvernement n'a pas prévu le port généralisé du masque pour l'ensemble des salariés sur leur lieu de travail. La règle de principe, c'est l'application des mesures de distanciation physique et des gestes barrières. Oui, mais lorsque la distanciation physique est impossible, comment peut-on faire ? Ce n'est qu'après analyse du poste, si effectivement la distanciation physique et les spécificités du poste du salarié ne permettent pas l'application de ces mesures, que le port du masque deviendra obligatoire. Vous venez de dire, Maître, que le port du masque n'est pas obligatoire, mais un chef d'entreprise peut-il de sa propre initiative imposer le masque dans son entreprise ? Dans l'absolu, oui. Rien n'interdit à un employeur de prendre une précaution supplémentaire et d'imposer le port généralisé du masque à l'ensemble de ses salariés, auquel cas tous ses salariés devront bien évidemment s'y conformer. Oui, mais si le salarié refuse de porter le masque, peut-on considérer qu'on est dans un cas de faute grave ? Faute grave, peut-être pas. Il faudra analyser la situation de manière concrète et précise. Néanmoins, il s'agira incontestablement d'une insubordination de la part du salarié, ouvrant la voie et une sanction disciplinaire. Une toute dernière question, Maître. Quand on parle de masques en entreprise, on parle de masques FFP2, de masques chirurgicaux, de masques en tissu ? Les masques FFP2 sont réservés aux professionnels de santé. Néanmoins, l'employeur pourra fournir bien évidemment à ses salariés des masques qui FFP1, s'ils sont disponibles, bien entendu, ou à défaut des masques alternatifs à usage non sanitaire, dits masques grand public. Merci, Maître. Merci pour toutes ces réponses. Je vous en prie. Merci. Merci.